Bonjour les copains. Les poils ! J'aime les poils. C'est bon les poils. J'aime tellement ça que je me suis fait installer un mur en torse dans mon appart. D'ailleurs vous remarquerez que tout ce qui est mignon sur Terre porte des poils. Moi-même je possède un chat. Bon, il s'appelle Jérôme. Et bien il possède des poils. Par contre je vais vous décevoir, c'est le chat le moins drôle du monde. À la verticale, à l'horizontale, Jérôme est banal. Ça n'est pas un lol, qu'à quoi ? Il tombe sur ses pattes, et bien il tombe sur ses pattes. Ce chat est commun, il ne ressemble à rien. Ah si tiens, on dirait un coussin. Et bien ce petit Kim Jong-un perfide là, quand il quitte un lieu, il fout des poils partout. Allez, attends. Bon, et laisser des poils partout comme ça, est-ce qu'on le fait nous ? Il m'a donc fallu trouver une solution. Tuer le chat ! Et non, c'est illégal, l'article R653.1 du code pénal punit cet acte de 1500 euros d'amende quand même. Et 3000 euros en cas de récidive. Donc tuer des chats, vous l'aurez compris, c'est une activité réservée à des gens un peu plus riches. Donc qu'est-ce qu'il nous reste ? Raser le chat ! Ouais, bah non, personne n'a envie de vivre avec un ravioli chinois de 50 cm de haut. Passons aux différentes méthodes qu'on trouve sur le marché. Il y a cette brosse qui ne fonctionne que dans un centre. C'est très pratique. Il y a cette petite roulette autocollante qui n'est pas du tout écologique. Mais alors pas du tout ! Rien à foutre de l'écologie, je pisse dessus. Les ours polaires, nous on les tue. Après, il y a des méthodes plus exotiques, américaines, japonaises. J'emmène le format compact partout avec moi pour les petites retouches. Incroyable, non ? Je n'échangerai mon sticky buddy pour rien au monde. Incroyable, non ? Rien d'obien fameux à mon goût, j'ai donc décidé de fabriquer ceci. Une éponge à poil ! Ça marche dans tous les sens, c'est inusable et ça ne coûte pas grand chose à fabriquer. Pour fabriquer l'éponge à poil, il vous faut une paire de gants de vaisselle, une feuille de papier A4, une équerre, des aiguilles à coudre, une paire de ciseaux, un feutre, du fil à coudre, du rembourrage. Le rembourrage se trouve dans les merceries. Ça sert à remplir les coussins. Oui, Antoine ? Je voulais savoir si tu étais disponible jeudi pour que je te remplisse. Ah bah super, c'est super. Non, pas les cousins, les coussins. Ah bon ? Ah, merde. Euh, oui, non, non, rien, je dis. Allez, salut. Vous pouvez également sacrifier une vieille peluche en forme d'oignon. Oh ! Commencez par couper juste en dessous des doigts. Mais non, je parle des camps. Vous obtenez d'un côté deux tubes, hein, et puis d'un autre côté il vous reste des doigts. Ça peut toujours servir. Bah quoi ? J'ai une protection. Ouvrez les deux tubes en les incisant dans la longueur. Ça vous fait à peu près deux rectangles. Mais bon, c'est pas très propre, donc prenez le plus petit des rectangles et placez-le sur la feuille de papier. Faites-en le tour avec le feutre. Et maintenant, à l'aide de l'équerre, on va essayer de trouver le plus grand rectangle à tracer à l'intérieur de cette forme. Une fois que c'est fait, on coupe le papier, on le place sur nos deux morceaux de latex, on fait le tour avec un feutre, et on peut couper à nouveau. On obtient donc deux rectangles identiques en latex. L'extérieur de l'éponge est la partie colorée. Donc pensez bien à mettre les deux parties colorées l'une face à l'autre. On les attache ensemble avec des épingles, comme ceci, et après, il n'y a plus qu'à coudre. Cette fois-ci encore, j'ai utilisé ma machine à coudre pour aller plus vite. Vous pouvez tout à fait le faire à la main, c'est pas très compliqué. Pensez à laisser une ouverture assez large pour pouvoir retourner l'éponge et la remplir. Hum, bonjour. C'est gênant. Maintenant, on va retourner la poche, comme ceci, et le remplir avec le rembourrage. Et maintenant, on la remplit au maximum, pour éviter qu'elle ne se frite quand vous l'utiliserez. Et maintenant, le passage le plus relou. Maintenant, il s'agit de refermer l'éponge. Rabattez les bords vers l'intérieur et coincez-les avec des épingles. Pour la fermer, j'ai tenté d'utiliser la technique dite du point invisible. Et ça a donné un carnage. Si vous êtes plus doué que moi et que vous voulez utiliser le point invisible, je vous mets un lien invisible ici, vers la technique. Il est là, quelque part. Et puis, si vous êtes un gros punch à chien qui n'en a rien à foutre, vous cousez votre éponge comme vous voulez. Et qu'est-ce que ça, peut-être pas la façon que j'ai coudu mon éponge ? Enculé, là. Oh là, putain. Oh, ta gueule, le chien. Vas-y, j'en ai. Et hop, vous avez votre éponge à poils toute neuve. Et maintenant, vous pouvez vous débarrasser des poils. Tous les effets spéciaux sont faits avec Word. Bon, faisons un vrai test tout de même pour vous prouver que ça fonctionne. Incroyable, non ? Et voilà, les copains. Fini les poils ! Sans pour autant avoir à vous défaire de votre chat adoré. Qu'est-ce qu'il est chiant, ce chat. Voilà, c'est fini. Je vous dis donc à la prochaine fois. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Et je rajoute que j'ai participé amicalement à la dernière vidéo de la chaîne YouTube de l'Icarion à propos du Roi Lion. C'est l'histoire de Géraud. Et si vous êtes attiré sexuellement par cette personne qui apparaît régulièrement dans le Copain du Web, sachez qu'il s'appelle Mycubic et qu'il a sa propre chaîne YouTube sur laquelle se trouve notamment une excellente émission de jeux vidéo qui s'appelle le Voxel. Bon, ben voilà, je vous remercie. Maintenant, je vous lève car depuis que je n'ai plus de poils dégueulasses sur mon lit, je chope des tonnes de personnes et de bêtes. Allez, salut ! Ah oui, au fait, j'oubliais, la phrase que je suis en train de prononcer n'aura pas de fin car je vais être interrompu par... Oh, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501